Voilà, donc on se retrouve pour cette plénière cet après-midi. Alors évidemment ce matin, beaucoup d'entre vous, je pense, ont été frustrés parce que sur les six présentations métropolitaines, vous n'avez pu en assister qu'à trois d'entre elles. C'est pour ça qu'on a organisé la journée comme ça, avec un moment de restitution par des grands témoins qui vont isoler, je dirais, quelques enseignements, quelques surprises, des éléments qu'ils ont retenus des présentations de ce matin. Alors ces quatre grands témoins, ils ont presque tous des chevalets devant eux, mais je vais les présenter. Donc en commençant par le plus éloigné de moi, qui est monsieur Mandous, qui est directeur général adjoint de l'OPAC 38. À côté de lui, Jean-Claude Drian, qui est professeur à l'université Paris-Est. À côté de lui, Hélène Jouanet, qui est directrice d'études Habitat à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France et qui n'a pas de chevalet parce qu'elle est grand témoin au pied levé. On la remercie. Et Jean-Pierre Caroff, qui me signale qu'il est ancien, ancien vice-président de Brest Métropole et ancien président de la Fédération nationale des offices publics HLM. Donc voilà. Et donc, tous trois, je ne sais pas qui d'entre vous commencez. Oui, s'il y en a un, c'est Jean-Claude, envie de commencer pour nous dire. Ah, j'ai cru, ton lever de main était un signe d'impatience oratoire. Donc, non, non. Ah, pardon, pardon. Mais puisque tu as la parole, Jean-Claude, quels enseignements retires-tu de ces présentations de ce matin ? Bonjour à tous. Effectivement, c'est frustrant de n'en avoir entendu que trois, d'autant que quand on en a entendu trois et qu'on voit la qualité des travaux qui ont été menés, on aurait vraiment envie de les voir tous, enfin, de les entendre tous. Bon, enfin, on a de la lecture, on va lire. Alors, moi, je fais partie de ceux qui ont entendu les présentations concernant Toulouse, Lille et Brest. Alors, quatre points qui sont à la fois des résultats, peut-être pour certains des surprises, et puis je terminerai par un point qui est une question, comme nous l'a demandé notre chef d'orchestre. Bon, un premier point qui est un point qui a été très, très souligné par les uns et les autres, qui je pense d'ailleurs aura des échos dans les présentations qui suivront, c'est la question du rapport des métropoles à l'extérieur de leur périmètre, qui est revenue de façon très forte. Alors, évidemment, différenciée entre une métropole qui regroupe huit communes, qui est la métropole de Brest, et à l'autre extrémité, une métropole comme celle de Lille, avec ses 90 communes. Évidemment, elles n'ont pas les mêmes rapports à l'extérieur, mais pour Brest, on nous a dit, finalement, la métropole de Brest n'existerait pas comme métropole de Brest si elle n'avait pas le pays de Brest autour d'elle. Et on voit bien qu'autour, notamment, des grands enjeux d'attractivité résidentielle, Brest ayant quelques difficultés en la matière, en termes, si on prend la partie centrale de la métropole, la question du rapport avec l'extérieur est extrêmement importante. C'est vrai aussi, bien entendu, pour Toulouse, qui est la capitale mondiale de l'étalement urbain, de la péri-urbanisation, pour laquelle, là aussi, la question de l'air urbaine, du lien avec les villes qui sont à une heure de Toulouse, a été soulignée, et comme étant, pardon, un des éléments clés de l'élaboration de la politique locale de l'habitat. Alors, évidemment, c'est moins vrai pour l'île. L'île, dont une part de la métropole, et une part, même en termes de superficie, largement majoritaire, est composée de territoires ruraux, principalement. Mais bon, pour l'île, on aurait pu, mais après, les exposés étaient nécessairement brefs, on aurait pu évoquer la question transfrontalière, qui est évidemment une question importante pour cette métropole. Deuxième point, moi, qui a retenu mon attention, parce que c'est un point sur lequel, personnellement, je me pose de multiples questions, c'est la question du lien entre les PLH et les PLU. Fusion ou pas fusion ? Et si fusion, pourquoi et quelles conséquences ? Alors, cette question de la fusion, elle est intéressante, parce qu'à Brest, elle est faite, il y a un PLU facteur 4, il y en a qui ont des puissances 3, et non, Brest, c'est facteur 4. C'est en cours à Toulouse, c'est en cours d'élaboration à Toulouse, mais semble-t-il, dans le plus grand secret, parce que les étudiants qui y ont travaillé n'ont pas tiré beaucoup d'informations sur ce sujet, et ont plutôt regardé vers le passé. Et puis, c'est, si j'ai bien compris, clairement, refuser l'idée de fusionner, dans le cas Lillois. Alors, évidemment, les questions qui viennent derrière, c'est, pourquoi, au nom de quoi, fusionnerait-on ? Au nom de quoi fusionnent-on PLU et PLH ? Est-ce que ce sont vraiment des produits qui relèvent du même registre de planification ou d'élaboration stratégique ? Et, deuxième question, c'est, à partir du moment où on fusionne, c'est, pour quelles conséquences ? Qu'est-ce que ça change, finalement, au PLH, d'être un chapitre d'un PLU, pour dire ça en caricaturant un peu ? Et ça, ça m'amène à la troisième, je vous rassure, j'en ai que quatre, troisième type de questions que je me pose, ou de surprises. Alors, est-ce vraiment une surprise ? Depuis l'origine du PLH, depuis les PLH des années 80, ceux qui ont été les premiers, ont fait facilement le procès au PLH d'être uniquement concentrés sur la construction neuve, la construction neuve et la construction neuve de logements sociaux, fondés sur des calculs de besoins en logement qui ne sont finalement que la nécessité d'accompagner et l'accroissement du nombre de ménages ? J'ai encore entendu beaucoup de ça, moi, ce matin, en entendant parler des PLH. Finalement, le seul pour lequel on a évoqué les questions de l'accès au logement social, les questions du droit au logement opposable, les questions du mal-logement, c'est le cas de Lille. Alors, est-ce qu'il y a là des effets de présentations, de façons de travailler des uns et des autres ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Et je pense que ça renvoie aussi... Je pense que... Je ne sais pas si j'ai raison, mais si Lille refuse de fusionner PLH et PLU, c'est peut-être aussi que la métropole intègre dans le PLH des choses qui n'ont en fait strictement rien à voir avec un PLU et avec l'urbanisme, tel que la problématique de l'hébergement, de l'attribution des logements sociaux, etc. Et ce n'est probablement pas un hasard si la métropole illoise est une des premières à s'être engagée assez fermement dans l'intercommunalisation de la question de l'attribution des logements sociaux, etc. Mais je crois, et c'est une question sur laquelle quand je travaille avec la Fondation Abbé Pierre et qu'on réfléchit un peu à la territorialisation des questions du mal-logement, c'est quand même un constat répété d'observer que dans les politiques locales de l'habitat élaborées par les métropoles ou par les intercommunalités d'une manière générale, pas seulement dans les métropoles, la question du mal-logement, par exemple, est une question très sous-traitée par ces réflexions. Et puis, bon, dernier point, alors peut-être un peu démagogique ou alors provocateur, je n'ai pas entendu parler, et c'est sans surprise, là, pour le coup, c'est sans surprise, je n'ai pas entendu parler du lien que ces PLH entretiennent dans leur élaboration, dans leur contenu, dans leur suivi, avec les habitants des métropoles en question. Question de participation qui ont été évoquées un petit peu à propos des PLU, ne l'ont pas été à propos des PLH. La question de la concertation n'a pas été évoquée non plus. Ça renvoie aussi, à mon avis, à cette question du lien entre PLH et PLU, c'est-à-dire que la PLH ne donne pas lieu à enquête publique, par exemple. Est-ce que les... Je dirais que ce n'est pas une surprise. En fait, moi, je n'ai pas regardé beaucoup de cas, mais je n'ai jamais vu, dans des cas d'élaboration de PLH, d'une véritable élaboration participative ou de concertation avec les habitants autour de l'élaboration des PLH. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les habitants dans les politiques de l'habitat ? Ça semble un peu paradoxal. Est-ce que ça veut dire autre paradoxe que les politiques de l'habitat sont par essence impopulaires ? Construire à côté de chez moi. Bétonnés, comme on dit quand on parle de construire des logements neufs. Je pense que ça fait partie des questions qui sont encore à l'ordre du jour et qu'un jour, peut-être, il faudrait essayer de traiter. Merci, merci Jean-Claude. Alors effectivement, Pierre Mandous aussi était dans le même atelier ce matin et je dois dire qu'il y a des étudiants et un enseignant, Lionel Danielou, de Brest, qui sont arrivés seulement maintenant puisque le train les a fait mettre plus de temps que les 4h30 que propose la SNCF habituellement. Pierre Mandous. Très dur de réagir après. La relation aux habitants et la démocratie participative, ça a été évoqué, mais c'est vrai que ça reste, à mon avis, un parent pauvre dans les exposés qu'on a eus ce matin. On sent aussi ce mouvement qui est en cours dans le cadre de la prise de compétences au sein des métropoles. Et dans le même temps, la relation aux communes, la relation aux habitants, la relation de proximité, elle est aussi interrogée, j'ai entendu dire notamment à Lille où il y a des politiques qui restent communales parce que si on les met à l'échelle intercommunale, on ne fera plus de la proximité. Donc comment on peut continuer à avoir une politique communautaire en conjuguant la proximité ? Ça fait partie des questions sûrement à gérer. Le rapport aussi à l'urbanité, la centralité, les territoires en transition, il se fait au-delà des métropoles, mais même à l'échelle des métropoles. On sent bien qu'il y a des territoires qui fonctionnent plutôt bien, très attractifs, et d'autres sur lesquels il y a un décrochage. Et ces éléments-là, malgré une politique qui se veut intégrée, c'est quand même assez compliqué. Une découverte pour moi, enfin une découverte non, plutôt une confirmation aussi, le système d'acteurs, il se modifie, donc parfois on a voulu le simplifier, mais le fait qu'il change, ça le complexifie. C'est la mise en œuvre de nos nouveaux acteurs, en fonction du poids de la ville-centre et en fonction de la gestion des rapports de forces locaux. On voit bien qu'il y avait trois histoires différentes sur les trois présentations qu'on a eues entre Lille, Toulouse et Brest. L'histoire aussi de ces intercommunalités, certaines ont 50 ans de travail commun, sur un certain nombre de thématiques, pendant que d'autres ont que 25 ans de recul, quand on connaît que les découpages, on va dire, administratifs, sont assez anciens et qu'on est toujours restés à 35 000 communes en France. Et je dirais encore la question du chef de file qui a parfois été questionnée. C'est-à-dire, on peut considérer que la métropole a bien le rôle de chef de file et dans le même temps, sur certains endroits, ça paraît pas toujours pertinent ou à quel rythme on y va, ce qui fait qu'on est sur un mouvement, mais en fait, qui se fait pas forcément. Et je rejoins monsieur sur la question de l'action sociale, du DALO, du mal-logement, de la précarité énergétique. On n'en a pas tant entendu parler que ça. Merci. Alors maintenant, donc... Pour ajouter juste un truc ? Quand on dit, et je crois qu'on est d'accord là-dessus, quand on dit on n'en a pas entendu parler, c'est pas un reproche qu'on fait aux étudiants pour leur travail. C'est parce que ce sont des choses qui clairement ne ressortent pas. Sans que ça soit d'ailleurs véritablement une surprise. Mais ce sont des choses qui ne ressortent pas. Et voilà, vu de l'extérieur, c'est quand même surprenant. Alors maintenant, on peut passer à la table, à l'autre groupe qui portait sur les métropoles de Lyon, Grenoble et Aix-Marseille. Oui, donc effectivement, on nous a demandé un peu de dire, commencer en signalant un peu les enseignements généraux qu'on a pu retenir des présentations de qualité de ce matin. Donc je dirais tout d'abord que nous, à travers les trois, quatre figures qui nous ont été présentées, on voyait bien qu'il y avait toujours la thématique des déséquilibres territoriaux, des fractures territoriales qui apparaissaient comme une thématique forte sur tous ces territoires et comme un enjeu important des politiques de l'habitat de ces trois métropoles. C'était tantôt ouest-ouest, nord-sud, ou centralité, zone plus périphérique, plus périurbaine, mais ça a toujours été un thème important avec des constats mitigés en disant pour les intercommunalités et métropoles relativement anciennes, certes, ce combat pour réduire les inégalités territoriales existe depuis le démarrage, mais le bilan est semble-t-il encore relativement mitigé, une grande incertitude effectivement dans le cas des métropoles plus récentes. Un autre fait saillant, je pense, ce matin, c'était effectivement un peu la grande diversité du fait métropolitain ou de l'institution métropolitaine en France, puisque les trois, quatre figures qu'on avait, étaient effectivement très différentes en termes de maturité, de sédimentation, d'historique, et puis aussi de plus ou moins subi, plus ou moins contraint, donc ça, c'était important également. Je pense aussi, même pour toutes, il y avait le côté un peu, je veux dire, j'aime pas utiliser ça, ce terme, mais work in progress, on va dire, les choses se font, se font dans la durée, même dans le cas de Lyon, il nous a bien été dit que l'incorporation récente des compétences du département, ça change la donne, même s'il y avait tout un historique intercommunal assez important, le fait effectivement qu'on est dans une période d'attentisme compte tenu de l'attente des élections au suffrage universel pour certaines instances métropolitaines qui vont également changer la donne, donc il y avait cette dimension, voilà, aussi les PLH en cours des PLH de la métropole sont lancés, sans doute que les premiers PLH seront peut-être des PLH à minima, mais le second PLH intercommunal de la métropole sera sans doute plus solide, mais tout ça se fait un peu très progressivement. Un autre thème qui revenait souvent, c'est certes, il y a les métropoles, un acteur important institutionnel, mais qui fait avec des acteurs de la politique de l'habitat qui restent très présents, et notamment la question des relations entre la métropole et les communes, qui revenaient de façon assez présente, et comment ça se fait selon le terrain, il y avait quatre figures différents qui étaient présentées. On nous a demandé un peu de parler des surprises, d'une certaine façon j'ai été un peu interpellée par la récurrence du thème, la question du périmètre tout simplement. On vous a dit le périmètre parfois il est ce qu'il est, c'est un périmètre administratif, mais les choses se passent sur des périmètres beaucoup plus importants, c'est parfois un périmètre géographiquement dans le cas de Grenoble très contraint, qui a du coup toute une incidence sur les politiques foncières ou autres qui peuvent être mises en place, et puis dans le cas d'Aix-Marseille-Provence, effectivement, en disant c'est un périmètre qu'est-ce qu'il est, il pourrait être plus grand, il y a certaines intercommunalités, certaines zones qui n'ont pas été intégrées, qui auraient pu l'être. Donc comme je travaille à l'IAU, donc sur la région Île-de-France, effectivement, ça fait référence un peu à tous les débats qui peuvent exister encore à l'heure actuelle sur la pertinence des contours actuels de la métropole du Grand Paris et la possibilité de l'étendre ou de le penser différemment à moyen terme. Voilà pour les surprises. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres ? Oui, effectivement, la question du périmètre, c'était aussi une façon pour tous les intervenants de souligner que ce sont souvent des métropoles assez étendues, amples dans leur territoire et du coup, qui pose la question des thématiques ou des, disons, de la diversité, des typologies de l'habitat selon les territoires en disant, bon, les copropriétés dégradées, c'est important, mais ce n'est important que dans telle commune, que dans tel territoire, comment ça va être porté à l'échelle de la métropole si, par exemple, la politique de la ville n'intéresse que certaines communes ou autres. Donc, c'est quelque chose qui était également important. On nous demandait également de réagir par rapport à notre profession. Donc, je dirais moi, en tant que travaillant dans une agence d'urbanisme et dans une agence d'urbanisme d'échelle régionale, ce qui m'a intéressée, c'est effectivement l'insistance qui a été mise, comme le disait Jean-Claude Drian, sur le rapport des métropoles avec leur territoire environnant, leur environnement, et ce qui est effectivement important en Ile-de-France. On voit bien qu'il y a une métropole, mais il y a également, en tout, il y a 65 intercommunalités, des grosses intercommunalités en grande couronne. Et une question sur laquelle, nous, agence, on peut travailler, c'est effectivement une agence d'échelle régionale, c'est comment cette métropole va s'intégrer, travailler avec les territoires alentours. Également, en tant qu'agence d'urbanisme, ce qui était intéressant de voir, c'était les oubliés. En fait, tous les intervenants ont signalé qu'il y avait certains oubliés dans les politiques de l'habitat ou négligés menés par les métropoles, notamment tout ce qui pouvait être parfois l'habitat privé, la lutte contre les dégradés ou autres, où il y a parfois, sur certains territoires, peu de choses de faites. Et puis, une question comme ça, il m'a semblé qu'il n'était pas flagrant, en tout cas dans les discours qu'on a entendus ce matin, de voir quelle était vraiment la plus-value attendue des métropoles sur la question des politiques de l'habitat. Ça aurait été peut-être une question à creuser davantage ou à présenter au vu de tous les travaux que vous avez faits. Merci beaucoup. Monsieur Karoff, vous étiez dans une table où on parlait de beaucoup de villes mais pas de Brest. Absolument. Et à mon grand regret, je n'étais pas présent non plus pour l'intervention de Lyon, car je pense qu'il devait y avoir un mauvais sort sur les relations entre Brest et Paris. Je n'ai pas trouvé de place dans le premier avion et donc je ne suis arrivé qu'en 11 heures, un peu plus de 11 heures. Ceci dit, tout d'abord, je voudrais faire remarquer qu'il y a eu un travail de qualité qui a été fait par les étudiants sur tous les sites. Lyon, j'avais jeté un coup d'œil avant, même si je ne les ai pas entendus, et je pense qu'il y a eu un travail de qualité fait sur tous les sites. Mais que, quel que soit leur travail de qualité, quand certains éléments n'apparaissent pas, on peut se demander si c'est parce qu'il n'existe pas ou si c'est parce que finalement il n'a pas été porté à leur connaissance. Et là, je donne juste une petite illustration en réponse à Jean-Claude Rian. En ce qui concerne le PLH de Brest Métropole, le droit au logement est traité par l'existence depuis de très longues années d'un dispositif spécifique pour toutes les personnes qui sont en difficulté de logement et qui ont fait que, bon, je n'ai pas vu tout récemment, mais il n'y a pas de raison que ça ait changé, eh bien, la commune, enfin, c'était la communauté urbaine avant, mais la métropole de Brest ne présentait pratiquement personne à la commission départementale d'Allo parce que les cas étaient réglés localement. Mais ça peut expliquer que personne n'en ait parlé. Et de la même façon, sur l'élaboration du PLH, il se faisait en lien avec la conférence intercommunale du logement, puis après conférence intercommunale de l'habitat, mais dans lesquelles il y avait des représentants des associations du cadre de vie, il y a Fondation Abbé Pierre, et il y avait également des représentants des conseils consultatifs de quartier, ce qui fait que ce n'était certes pas une concertation grand public, mais que c'est une dimension qui n'était pas absente. Mais je pense que s'ils n'en ont pas parlé, c'est parce que, eh bien, soit ça leur a été dit, mais de façon tellement synthétique que ça n'a pas été déshippé, soit que ça a échappé. Donc, je pense qu'il y a à peu près la même chose par rapport aux remarques que je vais faire. Alors, la première n'en relève pas, c'est pour dire que ce qui m'a frappé, c'est qu'on retrouvait pratiquement sur tous les territoires la question de l'interférence entre évolution démographique et type de logement. Que face à la demande de plus en plus forte de logements individuels, notamment pour les familles, eh bien, on assiste à des segmentations très importantes sur tous les territoires et que cette question, donc, de différenciation de l'offre sur l'ensemble des territoires est apparue, me semble-t-il, sur les trois sites qui ont été évoqués, avec des différences d'opérationnalité, on va dire, sur les outils mis en œuvre pour les traités suivant les territoires. Je n'en dirai pas plus. Je pense que certains ont des marges de progrès plus grandes que d'autres. par contre, le point qui m'a un peu étonné, c'est que dans les présentations qui étaient faites, n'apparaissaient pas, enfin, ou apparaissaient, mais en creux, la question de comment, sur un territoire, fait-on progresser en quelque sorte une culture commune de l'habitat ? Comment fait-on progresser des références communes pour que différents acteurs, quand ils se parlent, mettent la même chose derrière les mêmes mots et donc aient des chances de se comprendre ? Et, par rapport à cela, je faisais remarquer que ce n'est pas en mettant les gens, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça ce matin, mais c'est bien ce qu'il y avait derrière mes propos, ce n'est pas en mettant les gens autour d'une table en disant, bon, allez, on va se créer des références communes qu'on le fait. En fait, ce sont des occasions qui sont particulièrement propices pour faire progresser les réflexions communes, alors je pense en particulier à des élaborations ou à des changements de génération par rapport à des outils tels que les PLU ou PLU intercommunaux, les PLH, etc., à condition que ce travail soit fait de manière participative, justement, et pas seulement au niveau des habitants, mais je dirais aussi d'abord au niveau des élus, ce qui n'est pas toujours le cas. On a certains élus qui ne sont pas du tout associés à l'élaboration de leurs documents et qui donc ne se sentent pas réellement partie prenante. Ils n'ont pas la culture et la culture commune. Mais on le retrouve aussi chez les professionnels parce que si on ne donne pas un minimum de lisibilité sur la politique qui veut être menée aux professionnels qui interviennent sur le territoire, que ce soit les professionnels du logement social, mais je pense pour beaucoup aux parcs privés, aux promoteurs, si on ne donne pas le pourquoi des choses, eh bien, ils ont du mal à s'inscrire dans les dispositifs qui sont mis en place. Et je dirais de ce côté-là, m'appuyant un peu sur notre expérience, chaque fois que les services de la communauté urbaine devenues métropoles ont bâti un outil tout seul pour intervenir sur le parc privé, chaque fois, ça s'est planté. Chaque fois, bon, mais ça ne s'est pas produit souvent parce qu'ils ont très vite compris, on a très vite compris ensemble. Et par contre, très vite, on les a élaborés en partenariat avec les professionnels concernés. Et c'est cela qui, chaque fois, a permis de les rendre efficaces. Et donc, je pense que cette notion de culture commune, c'est pas seulement culture commune entre les élus, c'est pas culture commune avec certains interlocuteurs, quand je dis certains, ce sont des interlocuteurs que je connais bien, ce sont ceux du logement social qui sont associés de près, d'autant plus qu'ils ont souvent des représentations locales, donc ce qui fait qu'il y a des interlocuteurs identifiés. Mais ce sont aussi tous les intervenants sur le parc privé, que ce soit en maintenance, que ce soit en renouvellement ou que ce soit en production nouvelle. Donc, alors, je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus, sur comment faire pour que ces temps importants où on met à jour, où on bâtit tels outils, j'ai oublié de mentionner le SCOT qui est extrêmement important aussi, est-ce qu'on intègre réellement le souci de provoquer cette réflexion commune et de la maintenir ? Là, je donne un exemple. Quand on a fait le schéma de cohérence territoriale du pays de Brest, donc qui comprend la métropole et les autres intercommunalités qui l'entourent, depuis sa mise en œuvre, tous les ans, on fait une journée dite du SCOT où il y a les élus de toutes les communes, il y a quand même où les élus sont présents, où il y a des interventions, il y a des échanges et qui sont très, très, très suivis. Tous les ans, il y a du monde. Et c'est cela qui fait progresser la prise de conscience et qui fait progresser la réflexion collective. Alors, le dernier point, il paraît qu'il faut que j'indique les conclusions que j'en tire sur ma propre vie et sur la façon dont... Je vais dire que comme je suis retraité, j'en tire comme conséquence que c'est très bien qu'il y en ait d'autres qui s'y soient collés, que le travail continue, que c'est toujours intéressant et que je m'y intéresse toujours, mais c'est surtout pour leur dire bon vent, bonne route. Merci pour eux, pour les étudiants. Merci. 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 Merci.